Musique Depuis le circuit de Sepang en Malaisie, bienvenue Pour la deuxième manche de ce championnat 2015 de Formule 1 Direction donc, comme je vous l'ai dit, la Malaisie Avec une piste à 25 degrés On va voir si les nuages vont nous accompagner tout au long de ce week-end En tout cas, pour l'instant, le programme c'est la séance d'essai libre Qui va nous permettre de régler notre Ferrari Qui est loin d'être à son meilleur niveau sur ce type de piste Malgré que, en vrai, Vettel a remporté le Grand Prix On va voir si on peut tirer notre épingle du jeu On va découvrir ensemble, lors de cette séance d'essai libre Le tracé de ce circuit de Sepang Avec d'abord une grande ligne droite qui est canalisée Par un tir-bouchon à droite puis à gauche Deux épingles très serrés, proches de ce que l'on pourrait connaître D'ici quelques jours en Chine Et vous voyez que beaucoup de mal, toujours à passer la puissance en sortie d'épingle Circuit de Chine qui sera donc le cadre du prochain Grand Prix Une épingle ici qui se prend soit en seconde ou en troisième Ça dépend comment vous souhaitez canaliser votre sortie Et puis tant qu'on vous parle du Grand Prix de Chine Autant vous donner tout de suite le rendez-vous Ce sera mercredi prochain à 16h Soyez présents pour suivre nos aventures Dans ce championnat de Formula 2015 Qui risque de continuer à vous tenir en haleine En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à vous le présenter Et on continue donc les enchaînements du deuxième secteur Qui se prennent en 4 et 5ème vitesse Ici un bout de ligne droite où on va freiner en épingle en deuxième Et une montée ici difficile pour réaccélérer Les pneus patinent beaucoup Ici un droit aussi où l'adhérence est très précaire En troisième Et on arrive sur un enchaînement très agréable Un gauche et un droite Qui vont diriger un freinage en appui complet Vous allez voir ici, voilà, on doit tomber les rapports Alors que la voiture est tirée vers l'extérieur du virage Très rare comme sensation et très intéressante à vivre également Première partie du secteur du DRS ici Avec la première des deux lignes droites du tracé Le freinage ici qui pourrait être Eh bien, lieu de pas mal de dépassements en course Et on relance et on rouvre au DRS ici Et on conclut donc un premier tour de cette séance d'essai libre Sur ce tracé de Sepang Vous voyez qu'on fait un chrono plutôt moyen Et on va avoir du mal dans cette séance d'essai libre Eh bien, de tirer notre épingle du jeu On se retrouve un peu plus loin ici avec du trafic Alors qu'on essaie d'améliorer le chrono Devant nous, c'est une Red Bull Qui va devoir s'effacer Daniel Riccardo Avec au freinage, c'est parfois compliqué De se faire une place Devant nous, une Mercedes Les Mercedes justement, dont il faudra bien se méfier Des performances ce week-end Si elles ne font aucune faute Eh bien, elles vont être très difficiles à battre Ça a déjà été le cas en Australie Même si on a pu se mêler à l'aventure Mais en tout cas ici Ça semble être un peu plus marqué Que lors de la première manche sur l'Albert Park Et vous voyez que ça glisse pour tout le monde Il faut gommer cette piste Qui a du mal de monter en température À cause des nuages Et si on est très proche de Rosberg Qu'on va presque toucher Il s'écarte à la dernière minute Et vous voyez que Rosberg va nous gêner complètement Donc va ruiner ce tour rapide Donc comme c'est des essais Eh bien, on va peut-être pas trop insister On va se contenter de ce chrono Qui nous offrira une position assez moyenne Vous voyez que dans les enchaînements ici C'est difficile de placer la voiture Vous voyez qu'il y a des trajectoires différentes Ça peut être intéressant pour la course Et regardez, ici on est encore plus rapide que Rosberg Mais en sortie de virage, ça ne sert à rien d'assister Donc on va en rester là Avec, eh bien, à la clé La huitième place de la grille On a usé deux trains, deux pneus durs Pour cette séance d'essai libre Et on va maintenant passer à la séance qualificative Voici donc la présentation Et vous voyez que c'est toujours nuageux Donc on ne sait pas Peut-être que des gouttes vont tomber Dans cette séance qualificative En tout cas, c'est prévu sur notre radar Toujours à 25 degrés de température En tout cas, est-ce qu'on va devoir passer à travers les gouttes Est-ce que c'est Rosberg, actuellement à l'image Qui prendra la pôle devant Lewis Hamilton Est-ce que les Lotus peuvent créer la surprise En tout cas, à Melbourne, elles ont fait quelques étincelles À la surprise générale Et donc pour nous, eh bien Ça va être le début des hostilités Dans cette séance qualificative Je rappelle 20 minutes Pour, eh bien, rentrer le meilleur chrono Et on se retrouve donc au lancement de ce tour rapide On ouvre le DRS et c'est parti Donc pour un tour le plus rapide possible Pour aller décrocher une place sur la grille correcte Et je vous avoue qu'au moment où on s'élance sur ce tour rapide Il faut tout mettre bout à bout Et c'est difficile En plus, on est sous la menace de la pluie Donc j'ai toujours, eh bien, la communication avec l'ingénieur Qui me dit Est-ce que la pluie va arriver En tout cas, elle est prévue Mais la direction de course ne nous donne pas trop d'informations Concernant les informations de la météo Allez, le premier secteur qui est dans le vert Ce n'est pas du mauve, mais c'est du vert C'est déjà bon signe Petite dérobate du train arrière À la sortie de l'épingle Du deuxième secteur L'enchaînement gauche-droite ici Très plaisant à prendre Quand vous avez une voiture bien réglée Un cauchemar Dans mon cas Puisque la voiture a beaucoup de mal à changer de cap Ici, un double enchaînement Qui se prend en quatrième Et puis en cinquième à la sortie Le petit bout de ligne droite Qu'on a vu tout à l'heure Qui donne sur l'épingle Et pas mal de voitures également devant On aperçoit la Sauber de Felipe Nasser devant Pilote brésilien Qui avait également joué des coudes avec Daniel Gviat Vous l'avez vu Au départ de la première manche à Melbourne Et regardez ce ciel qui se charge de nuages Sincèrement On est peut-être en train de passer dans la fenêtre idéale Avant que ça tombe Et on va être peut-être même gêné par la Sauber Quoique elle peut nous apporter Un semblant d'aspiration avec le DRS C'est maintenant le cas Dernier freinage de ce tour chrono Et le verdict du transpondeur D'ici quelques instants Pour l'instant c'est Raikkonen Qui a le meilleur temps avec l'autre Ferrari Et le transpondeur nous offre Le premier temps provisoire Sur cette grille de départ Donc très beau tour Finalement on est devant Kimi Raikkonen Donc on peut se satisfaire de cette tentative En tout cas pour moi par ça suffit Et on est quand même devant Rosberg le troisième Et Ricardo le quatrième Et les résultats de cette séance qualificative Qui s'est terminée sous le soleil Et bien c'est Lewis Hamilton et Nico Rosberg Qui verrouillent la première ligne Devant la Scuderia Ferrari Ricardo est de nouveau bien placé Tout comme Romain Grosjean Ensuite suivent les deux Brésiliens Felipe Nasser et Felipe Massa Et ensuite c'est Carlos Sainz Junior Sur la Toro Rosso Qui complète le top 10 Derrière pas de grands absents Si ce n'est peut-être Max Verstappen De nouveau 18ème dimanche Jour de course Et il fait beau En Malaisie Vous voyez que le soleil brille Les mini-jupes sont de sortie Et d'ici quelques instants Les feux rouges vont s'éteindre Avec bien sûr Lewis Hamilton Donc il y aura été le plus rapide De la séance qualificative On va voir comment bien le Britannique Pourra s'en sortir Ainsi que peut-être Raikkonen Créer la surprise Pourquoi pas Restons à l'affût De ce qui peut se passer En tout cas Voici la grille de départ Une nouvelle fois Avec les pilotes Qui ont été exclus Lors du top 10 Tout simplement Pardon Et on découvre ici Donc les 10 premiers De la grille Et en parlant De portraits de pilotes Vous allez voir que De nouveautés Vont encore se présenter à vous Lors de cette deuxième Retransmission Les feux rouges Qui sont allumés Et c'est parti On roule Assepang Et un départ plutôt moyen De Sébastien Vettel Qui fait pas mal patiner Ces roues On est toujours troisième On tient Là avance Devant Kimi Raikkonen On va plonger Au premier freinage A l'intérieur Pour prendre la deuxième place À Lewis Hamilton On frôle L'aile en arrière De Nico Rosberg De Lewis Hamilton Pardon C'était l'inverse Cette fois-ci C'est Hamilton Qui s'est le mieux élancé Et on est donc Second intercalé Entre les deux Mercedes Très bonne opération Je rappelle qu'il y aura Deux arrêts à faire Dans ce Grand Prix De Malaisie L'épingle ici Qui va se passer en deuxième On freine très tard On est proche de Lewis Hamilton Il y a peut-être Une opportunité de dépassement Pour prendre le commandement De ce Grand Prix En tout cas Les Mercedes ont du mal De s'élancer Attends celui-ci Dans l'enchaînement Et regardez l'intérieur Face à Lewis Hamilton Et on prend le commandement De ce Grand Prix Assez facilement Je dois vous l'avouer Et voici donc Ce qui s'est passé Au départ De ce Grand Prix De Malaisie Et on voit le très bon départ De Lewis Hamilton Sur la Mercedes Et derrière C'était très chaud Avec Daniel Ricciardo Et Romain Grosjean Qui se sont presque touchés Et je me demande Si Hülkenberg N'a pas volé le départ Au passage En tout cas Vous voyez qu'ici Nico Rosberg Tente de résister A Raikkonen Ce qu'il arrive à faire Très bien Par contre pour Vettel C'est déjà trop tard Le pilote de la Ferrari Est déjà passé Et on nous propose maintenant Une vue depuis La voiture De Felipe Massa La Williams Qui se lance Plutôt bien Face à son compatriote Felipe Nasser A ses côtés La sober Qui était très bien placée Sur la grille Et Massa Qui se retrouve donc A l'extérieur Intéressant De voir parfois Le départ Depuis Une voiture Qui se lance Dans le peloton C'est parfois Beaucoup plus technique Que ce qu'on peut voir En tête de course Et contact On l'a vu devant Entre Romain Grosjean Et Daniel Ricciardo Et les deux hommes Qui toujours sont côte à côte Là dans la courbe Et c'était serré Entre l'Australien Et le français Et pour nous Avec Felipe Nasser C'était également Proche du roue contre roue On arrive dans l'épingle Et vous voyez que Nasser A l'intérieur Garde l'avantage A la relance Et non c'est Massa Qui passe Massa qui est devant Tandis que devant Les deux garçons sont serrés Et on revoit maintenant Ce qu'a vécu Romain Grosjean Avec Ricciardo Il se touche Voilà le contact Avec Ricciardo Alors Grosjean Qui a peut-être Un petit peu fermé La trajectoire En tout cas Voilà donc Le retour au direct Avec maintenant Vettel Qui se fait attaquer A l'intérieur Par les 8000 tonnes Dans la dernière épingle Est-ce que le Britannique Va passer Vettel Qui est forcément Très large Hamilton Qui prend la tête Oh c'est très serré Et on apprend que Grosjean A pris 5 secondes De pénalité Pour un contact Avec Ricciardo On l'a vu tout à l'heure En tout cas C'est serré Avec Hamilton Qui a pris la tête Et derrière Kimi Raikkonen A envoyé je crois Rosberg Qui n'est pas passé Au transpondeur Dans le gravier Attaque à l'intérieur De Vettel Qui va peut-être Reprendre le commandement C'est fait maintenant Il est très large Attention derrière Hamilton Qui est également large Qui touche Raikkonen Raikkonen en tête à queue Dans le premier gauche Attention drapeau jaune Alors là J'espère qu'on va revoir Ce qui s'est passé Parce que là Raikkonen a été embarqué Dans deux accidents Successivement Sur deux virages Et donc la tête toujours Et c'est Grosjean Romain Grosjean Qui récupère la 3ème place Sur la Lotus Formidable pour le français En tout cas devant C'est Vettel Qui garde la tête Avec derrière lui Sur ses talons Lewis Hamilton Mais les deux hommes Sont maintenant à la bagarre Voilà le replay De ce qui s'est passé Depuis l'arceau De la Ferrari Du Finlandais Et on va devant l'attaque De les Lewis Hamilton À l'intérieur Les pilotes Qui étaient devant À 3 de front C'est très beau à voir d'ici Et regardez Rosberg Voilà qui touche La Ferrari Raikkonen Qui n'a pas du tout Voulue entendre Parler Rosberg Il n'a rien voulu savoir Il est passé Alors on va voir ensuite Ce qui s'est passé On va voir l'attaque À l'intérieur de Vettel Et il plonge Regardez la manœuvre Très bien faite Et il bloque les roues Tout de même Et ça va passer Pour la première Ferrari Regardez Hamilton Qui élargit Mais ça ne suffit pas Et le contact Voilà les deux roues Qui se touchent Et tout le monde Parvient à éviter Raikkonen À part Felipe Massa Qui se fait bloquer Par le Finlandais Retour au direct On termine le deuxième tour De ce début de Grand Prix Très animé Toujours Hamilton Dans les rétroviseurs De la Ferrari Hamilton qui va bientôt Pouvoir disposer du DRS Dès le prochain tour Mais Hamilton qui ressort Bien mieux De la dernière épingle Est-ce qu'il va porter Une attaque dans la ligne A droite Les deux hommes sont quasiment Côte à côte C'est fait maintenant Hamilton est passé à l'extérieur Est-ce qu'il pourra Prendre l'avantage Sur Vettel Non La Ferrari freine plus tard Et Hamilton qui tente De résister Mais est-ce que ça va suffire Oui La tête est toujours Dans l'escarcelle De Vettel Qui glisse beaucoup En ce début de course Mais à l'entame De ce troisième tour Et bien c'est toujours La Ferrari qui mène Quel début de course Ici à Sepang C'est très disputé Et les écarts Moins d'une demi-seconde Entre les deux hommes De tête En tout cas Milton ne va rien lâcher Il est le seul Représentant de Mercedes Encore Et bien aux avant-postes Puisque Rosberg est maintenant Au-delà du top 10 Avec ce qui s'est passé Fin du quatrième tour Vous voyez que Vettel Tient la tête Mais derrière Et bien Oh et c'était mauvais Ça comme freinage Attention puisque maintenant C'est le DRS Pour Lewis Hamilton Alors est-ce que Le pilote Mercedes Va pouvoir porter une attaque Ils sont à l'aspiration Ils déboîtent de nouveau À l'intérieur Comme au premier tour Est-ce qu'il va Cette fois-ci Prendre le commandement Et Vettel Qui intelligemment Va tenter de croiser Mais Hamilton Qui a fait une manœuvre Parfaite Et empêche Le pilote Ferrari De passer Mais c'est maintenant A son tour De disposer du DRS Est-ce que la Ferrari Va pouvoir en bout De ligne droite Rattraper La Mercedes On va le savoir D'ici quelques instants Le cinquième tour Et l'attaque De Vettel Résistance D'Hamilton À l'extérieur Vettel Qui a du mal De passer la puissance Il patine beaucoup Attention dans le S Où la Ferrari Est bien plus à l'aise Que la Mercedes Qui est à l'extérieur Là il va devoir Laisser passer Hamilton Je crois Oui Hamilton Qui cède Et de nouveau Le commandement Pour la Ferrari En tout cas C'est très serré Ce début de course Ça fait 5 tours Qu'il roule Et on a l'impression Déjà qu'on a vécu 3 Grands Prix Attention à Vettel Qui est presque hors circuit Là de ne pas se faire A voir par la direction De course Qui est très attentive A ce qui peut se passer En piste Et bien la preuve A l'instant Puisque c'est Danil Gviat Qui vient de prendre 5 secondes de pédalité Pour Jumpstart Départ anticipé Donc pour le pilote russe Et oui Ces embrayages Qui sont difficiles à caler Malgré les assistances électroniques En tout cas Devant Vettel résiste Mais pour combien de temps Maintenant Puisque Mercedes Et Hamilton Font tout Pour passer devant Le deuxième secteur Voyez toujours du mal Dans ce virage-ci Pour Vettel Le DRS disponible Pour Hamilton Qui va peut-être De nouveau Faire la même manœuvre Vettel Qui ne ferme pas la porte Et regardez la différence De respiration Entre le moteur Ferrari Et le moteur Mercedes Et oh Très bien joué de Vettel Qui repasse A l'intérieur Mais par contre Hamilton a de nouveau Le DRS je crois Oui Oh et problème pour Vettel Qui a du mal De repasser La puissance au sol Hamilton Qui est de nouveau Le plus rapide En vitesse de pointe Il se présente A l'extérieur Cette fois-ci Le britannique Et est-ce que ça va passer Ça semble Oui Oh et léger contact Entre les deux voitures Et ils sont de nouveau Côte à côte C'est sublime La bagarre Que nous offrent Les deux pilotes La lutte Entre l'allemand Et le britannique Qui est juste sublime On est gâté Fin du sixième tour Et de nouveau Les assauts De les 8 samiletons Pour le commandement Et attention Que les arrière-en-stands Se rapprochent Bientôt La première fenêtre Entre le 8 Et le dixième tour Et de nouveau Le DRS Et c'est La répétition De ce qu'on a eu Les deux tours précédents Est-ce que Vettel Va de nouveau Savoir défendre Sa tête Et là De nouveau A l'extérieur Hamilton Mais Vettel Qui freine bien mieux En bout de ligne droite Et le contact Avec le ponton De la Mercedes Attention à ne pas Répéter cela Trop souvent En attendant Et bien ça suffit A la Ferrari Pour rester devant Mais pour combien de temps Puisqu'on sait Qu'Hamilton Et bien plus rapide Et les pneus Qui commencent à s'user Vous voyez La surface des pneus Qui n'est plus Dans un très bel état Et d'ailleurs Le graphique Présenté sur la droite Vous donne un petit peu Le point sur la situation Au niveau des usures Des pneus Chez Ferrari Et à noter toujours Romain Grosjean Qui tient sa troisième place Le pilote français Formidable Mais attention Peut-être la pénalité Suite au contact De Ricardo Ça pourrait jouer Des tours Au pilote français D'ici la fin du Grand Prix En tout cas On va passer à l'attaque Du côté d'Hamilton De nouveau Mais là Vettel Qui bloque Et qui loupe Complètement l'épingle Pour plonger Et on survirage Même dans l'entrée Des stands On est à la pleine attaque Partout Et on rentre dans les stands A la fin de ce Huitième tour Pour la Scuderia La Ferrari Alors Le chrono est lancé Alors l'undercut De la Scuderia Qui va peut-être Libérer Vettel Et on chausse De nouveau Les pneus tendres Et il y a la Lotus De Romain Grosjean Qui stoppe également Et on constatera Que quatrième C'est Jenson Button Qui était passé Le pilote McLaren Qui n'avait pas stoppé Et on repart Au huitième rang Derrière Nico Rosberg Septième De ce Grand Prix Après C'est déboire Des premiers tours Neuvième tour Et regardez On découvre Une Red Bull Au ralenti Et c'est Daniel Gviat Qui vient de crever Le pneu avant gauche De sa Red Bull Et donc Daniel Gviat Le pilote russe Qui est au ralenti Beaucoup de pilotes Qui sont sur le bout De leur stint Avec leur pneumatique Alors que Roberto Meri Il vient de prendre Cinq secondes De pénalité Pour s'être accroché Avec Alonso Sinément Roberto Meri Qui les collectionne Depuis le début De cette saison Alors que devant Il y a une lutte Entre justement Fernando Alonso Et Rosberg Qui tente de grappiller Le plus de place possible Les deux voitures Sont côte à côte Et nous assistons A ça en spectateur VIP Lors de ce neuvième tour Et regardez ça Plusieurs coups de roue Entre les deux pilotes Et Rosberg Qui finalement Prend l'avantage Sur la McLaren Qui n'est définitivement Pas la plus rapide Sur ce tracé Regardez la différence Au freinage Entre la Ferrari Et la McLaren Et on a peut-être Le DRS Qui va se présenter A nous Oui voilà Et on va peut-être Remonter Nico Rosberg Attention Ça joue aussi Le classement général Pour Nico Rosberg Peut-être qu'une stratégie décalée Pour le pilot allemand Pourrait résoudre ses problèmes Et bien non Puisque vous voyez Que Nico Rosberg Plonge dans les stands Tout comme Kimi Raikkonen Les deux hommes Qui sont très proches Depuis le début de ce Grand Prix Très proches Au point même D'aller se toucher Allez on va voir Si on peut reprendre Le commandement Regardez bien La minimap Et oui C'est fait L'Undercut Et bien a porté ses fruits Nous sommes donc Premier devant Lewis Hamilton Et troisième C'est maintenant Daniel Ricciardo Peut-être que Romain Grosjean Et bien n'a pas profité De l'Undercut Et lui a été pris Dans le trafic En tout cas Pour nous C'est du tout bon Et on entame La deuxième moitié Quasiment de ce Grand Prix Avec une avance De 5 secondes Sur Lewis Hamilton Et ici de nouveau Et bien c'est un unique Viat Qui tente Et bien en vain De rentrer au stand De changer ses pneumatiques En tout cas le pilote Qui est très très lent Et qui est en plein milieu De la piste C'était très dangereux Comme manœuvre Mais bon On a pu être bien avertis Par les commissaires Et leur drapeau jaune Et il va enfin gagner La voie d'Estan Daniel Viat C'est maintenant Quasiment chose faite Pour le pilote russe En tout cas Le classement Est assez intéressant Avec Vettel Riccardo Qui est passé devant Lewis Hamilton Le DRS a fait son office Et le pilote Red Bull A glaner la deuxième place Alors que la réalisation Nous propose De revoir L'arrêt de Lewis Hamilton Qui a également opté Pour un deuxième train De pneus tendres Et qui met du temps A repartir Et oui Puisqu'il y avait Daniel Riccardo Qui rentrait Ou du moins Une Red Bull Peut-être que c'était Daniel Viat Alors là On est en direct Avec Fernando Alonso Il y a beaucoup de trafic Il y a une Manor Il y a une Toro Rosso Et devant c'est Lewis Hamilton Je crois Oh et le contact Avec Hamilton Et la Toro Rosso Qu'est-ce qui se passe Là attention Et non c'est Rosberg Oh il y a un gros accident Devant Et c'est je crois Carlos Sainz Qui percute Alonso Alors on va revoir Tout de suite Ce qui s'est passé Depuis la voiture De Witt Stevens Et oui L'accrochage Entre Carlos Sainz Junior Et je crois La Toro Rosso En perdition Incroyable ce qui s'est passé Donc oui Voilà le classement Ricardo 2ème Et Grosjean 3ème Lewis Hamilton Qui a été mis au tapis Par une Toro Rosso Catastrophe pour le Britannique Alors qu'il pouvait Reprendre la tête Du championnat ici Face à Nico Rosberg Et bien Les Mercedes Se sont pris Les pieds dans le tapis Il n'y a pas d'autre mot Et donc maintenant La tête Et bien Sébastien Vettel Et 15 secondes De pénalité Pour Carlos Sainz Qui a causé Une collision Avec Lewis Hamilton On va peut-être Revoir ce qui s'est passé Mais je ne pense pas Que ce sera proposé En tout cas Vous avez vu L'accident en direct Alors que Rosberg Revenait également Donc c'est bon pour Rosberg Au classement général Qui va reprendre des places Puisqu'Hamilton Est maintenant au ralenti Et on voit ici Fernando Alonso Qui est également au ralenti Après les soucis C'est maintenant l'arrêt Pour Fernando Alonso Que l'on va vivre En direct Et devant lui C'est Max Verstappen Non c'est Carlos Sainz Qui rentre également Impliqué Vous voyez qu'il n'y a plus De museau du tout Sur la McLaren Il y a beaucoup de monde Qui a stoppé dans ce tour-ci Alors que ce n'était pas prévu Et vous voyez qu'on va changer Le capot avant Sur la McLaren Et ça met du temps Evidemment Et ça repart Pour Alonso Donc qui pouvait peut-être Amener des points C'est dommage Et je crois que oui Derrière c'est bien Roberto Meri Qui rentre également Donc Roberto Meri Qui avait été pris dans l'aventure Visiblement Alors que nous On avait vu l'action Depuis la voiture De Will Stevens Le pilote Ah bah deux pilotes espagnols Qui ont été pris Dans cet accident Et également Changement de museau Pour lui Sauf que pour Meri Cette fois-ci On repart en pneu dur Alors on va peut-être Tenter d'aller au bout Avec un arrêt de moins Pour le pilote De la monoplace 98 Qui reprend maintenant La piste Et on a vu Hamilton Également au ralenti Qui rentrait brièvement Retour au direct Dans le 15ème tour de course On est derrière Visiblement Max Verstappen Oh là Qui a beaucoup de mal De passer la puissance Avec Satoro Rosso Quant à Vettel Il est toujours au commandement Devant Ricardo Et Grosjean Et là C'est vraiment Un coup de théâtre Ce presque zéro pointé Que devrait faire Mercedes A moins que Rosberg revienne On compte sur Nico Rosberg Pour revenir Se battre Sinon Celui qui fait la bonne affaire C'est lui Sébastien Vettel Et il pourrait repartir A la surprise générale En tête Du classement général Après le Grand Prix De Malaisie Attention parce que là Il y a Carlos Sainz Peut-être Non c'était bien Max Verstappen Qui se laisse doubler Quoique c'était pas super facile La manœuvre là Et on conclut donc Le 15ème tour De ce Grand Prix De Malaisie Au commandement Avec Sébastien Vettel Et les pneus avant Regardez Qui commencent à être Un petit peu dans l'orange Il va falloir Se méfier De ces pneus avant Puisque la fenêtre Est entre le 18 et le 20ème tour De ce Grand Prix Donc peut-être Un arrêt prématuré Maintenant que la menace N'est plus directe Il n'y a plus De Mercedes Aux avant-postes La principale menace S'appelle Daniel Ricciardo Et l'Australien Sur sa Red Bull Qui va peut-être Revenir En tout cas Les écarts On va les avoir D'ici peu de temps Dans ce 16ème tour Et 10 secondes D'écart Avec Daniel Ricciardo Et on passe En mélange pauvre Alors qu'on est Dans le 17ème tour Maintenant Et on est très prudent Du côté de chez Ferrari Avec les pneus On a peut-être Tiré un petit peu trop En début de stint Sur les gommes Tendres Et je pense Qu'à la fin de ce tour Déjà Vettel pourrait plonger On va vérifier Et oui Vettel qui rentre au stand Pour observer Son second arrêt Et il ne se prive pas D'ailleurs pour être Très gourmand Sur l'herbe Enfin tout le monde le fait Il n'y a pas de raison Que le pilote allemand S'en prive Allez le limiteur Pour le deuxième Et dernier arrêt Qui devrait voir Les pneus durs Être montés Sur la Ferrari Et voilà On va compter ça Pour le chronomètre 2 secondes 3 Très bon arrêt Pour la Scuderia C'est bien mieux De ce grand prix Avec ce train de pneus durs Donc il va falloir être Très très tendre Avec les gommes Puisque la température A bien augmenté Sur le circuit De ces pangs On est maintenant A plus de 35 degrés Dans l'air Ça a bien augmenté Quasiment plus de 10 degrés Comparé à ce qu'on avait En qualification Et en essai libre Vendredi et samedi Vettel Qui conclut le 19ème tour Au commandement Puisque c'est au tour De Daniel Ricciardo De stopper Et c'est au tour également De Kimi Raikkonen D'observer son arrière au stand Donc tout le monde Va repartir en pneus Durs pour terminer Ce grand prix Et attention Parce que là Les pneus doivent tenir 10 tours Et on n'avait pas eu Pareille chaleur Depuis le début Du week-end La direction de course Je vous assure que Nicole Kuhnberg Prend 15 secondes De pénalité Pour un unsafe release Et une vitesse excessive Dans les stands Alors unsafe release Pour ceux qui ne savent pas Vraiment ce que ça veut dire Ça signifie que la voiture N'a pas été relâchée Dans des conditions De sécurité optimales Donc il est certainement Sorti côte à côte Avec un autre adversaire 21ème tour de course Et là il y a du trafic Devant on voit une Manor au loin Et au premier plan Ça doit être une McLaren Je crois Moi que ma vue Me fasse un défaut Et non Et c'est Fernando Alonso Évidemment Roberto Meri Les deux Espagnols Qui sont repartis Après leur arrêt supplémentaire Où ils sont partis En pneu dur Puisqu'ils ont été pris Dans le gros accrochage Qui a coûté Et bien l'abandon De Lewis Hamilton Qui est le seul pilote A ne pas être arrivé au bout Vous le voyez en haut De l'écran Nous sommes 19 actuellement En piste Alonso qui se laisse doubler Sans coup faire rire Et ça va être le DRS Pour Sébastien Vettel D'ailleurs Un nom Tiens intéressant Il n'était peut-être pas Assez proche d'Alonso Au moment de le dépasser Le prochain sur la liste C'est Roberto Meri Donc deux Espagnols Pour le prix d'un Dans ce 22ème tour De course Et ça glisse un petit peu Attention à ces pneus Et 13 secondes d'écart Avec Ricardo Et donc Kimi Raikkonen Troisième Les deux pilotes De la Scudaya Ferrari Sur le podium C'est un grand prix Qui s'annonce Sous les meilleurs augures Chez les rouges C'était vraiment pas prévu A la base On pensait vraiment Que Mercedes allait nous faire Un doublé Mais l'accrochage Avec Raikkonen Pour Rosberg Et le carton monumental Dont a été victime Tout simplement Les Lewis Hamilton Ont décidé Eh bien que Ça n'allait pas se passer Comme prévu Chez Mercedes D'ailleurs on a vu Niki Loda et Toto Wolf Aller directement A la direction de course Ainsi que Franz Toast Ça on les a vu passer Sur notre cabine Donc là on vous donne Ce qu'on voit depuis chez nous Et regardez Et Will Stevens Pardon Qui est là Et ce n'est pas Roberto Meri C'est Will Stevens Qui est là Et qui a donc Également stoppé Oh et le contact Avec Will Stevens Qui part en tête à queue Qui a voulu faire la manor En tout cas Contact avec Le pilote britannique Qui se retrouve en tête à queue Dans le deuxième secteur Et drapeau vert maintenant Mais c'était très chaud Incompréhension Il n'y a pas de dégâts Visiblement sur la Ferrari Mais on a failli partir En tête à queue Face à Will Stevens Et vous voyez Qu'au niveau des pneumatiques C'est très très serré On est déjà dans le jaune Et il reste encore Cinq boucles de course Et devant C'est une Toroso Qui est au ralenti Alors on a déjà vu Tout à l'heure Max Verstappen Est cette fois-ci Le tour de Carlos Sainz Junior Qui a été lourdement pénalisé Suite à l'accrochage Avec Lewis Hamilton Et on prend des infos Du côté de Vettel Sur les écarts Avec Ricardo Écart qui est aussi Entre 10 et 12 secondes Depuis quelques tours Et vous voyez Que la Toro Rosso N'a toujours pas été dépassée 27ème tour de course On s'en va entamer ensemble Le dernier tour De ce Grand Prix de Malaisie Qui devrait voir la victoire De Sébastien Vettel Mais on sait qu'en Formule 1 Tout peut arriver Restons très vigilants En tout cas C'est pour moi l'occasion De vous rappeler Que ce samedi Vous avez le rendez-vous Avec le WTCC Et la cinquième manche Du championnat Qui se déroulera Sur le Nürburgring Et visiblement Selon les dernières informations Données par Citroën Il n'y aurait plus De soucis de frein Et ça devrait ravir Les passionnés De la marque Au Chevron En tout cas Vivons ce dernier tour De piste ensemble Avec le pilote allemand Qui va Eh bien Remporter Si tout se passe bien Ce Grand Prix Avec plus de 10 secondes D'écart Sur Daniel Ricciardo Et peut-être même Kimi Räikkone Sur le podium Regardez l'état des pneumatiques Parce que là L'écart Il est de 5 secondes Avec Ricciardo Vettel Qui a sensiblement Réduit la cadence Lors de ces derniers tours Pour conserver ses pneus Et éviter une éventuelle crevaison Puisque Eh bien Les pressions Peut-être adaptées aux pneus Ne sont plus celles De la température de la piste Et ça pourrait Eh bien Surprendre le pilote allemand Qui est également En manque de carburant Ça fait beaucoup de stress Pour ce dernier tour Vous voyez que la petite jauge Clignote sur le bas Du dashboard Et on continue malgré tout A être assez agressif Vous voyez Une seconde de moins Dans le deuxième secteur Et on décide de passer En mélange pauvre Et même dans l'air De tant qu'à faire En tout cas 5 secondes Face à Ricciardo L'écart ne sera pas énorme À l'arrivée de ce Grand Prix Mais on conserve Tout ce qu'on peut Allez Dernier gros point noir Pour le pneu avant gauche Ici dans ce droit Et on y va tout doucement Vous voyez que ça glisse beaucoup Il faut corriger Regardez la dérobade De la voiture À la sortie Du dernier droit La ligne droite Au début de saison Et Vettel qui est content Et donc cette Ferrari Numéro 5 Qui va donc emmener Vettel À égalité Avec Nico Rosberg Sur Eh bien La première marche De ce championnat Et du podium Comme ça La boucle est bouclée Et les hommes Qui sont heureux De se rafraîchir Avec un petit peu De bulle Ça fait toujours du bien Un petit peu de champagne Quand on a fait un bel effort Sous la canicule Tropicale De Malaisie Et les résultats De ces courses Et vous voyez donc Les pénalités Qui ont été affligées Aux différents pilotes Chapeau à Max Verstappen Qui est remonté Huitième Alors qu'il partait Quasiment dernier De ce Grand Prix Romain Grosjean Qui malgré ses pénalités Se retrouve neuvième Pastor Maldonado Entre dans les points Il est dixième Et Marcus Ericsson Et Philippe Lacer Qui sont aux portes des points Avec la Sauber Et bien au niveau Du reste du classement Vous avez découvert Qu'il n'y avait pas De grandes surprises Le classement général De ce championnat du monde Et bien Nico Rosberg est en tête Devant Sébastien Vettel A 4 points d'avance Face à Ricciardo Et Raikkonen La Scuderia Ferrari Avec 70 points Tient tête haute A Red Bull Et surtout A Mercedes Qui n'est que Troisième Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Cette deuxième manche Du championnat Ici à Sepang J'espère que ça vous aura plu Je vous donne donc rendez-vous La semaine prochaine Pour la manche chinoise A Shanghai D'ici là Portez-vous bien Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada